Monsieur Gaston Viette, vous êtes orientaliste et c'est à vous qu'a été confiée la charge de faire pour le tome 3 de l'Histoire de l'Humanité que publie l'UNESCO, le bilan culturel du monde musulman. Le monde musulman, depuis la préditation de Mahomet jusqu'à l'an pressant de notre ère, est le sujet du volume dont j'assume la direction. La préditation de Mahomet est connue. 30 ans plus tard, les musulmans occupent presque toute l'Afrique du Nord, pénètrent en Espagne un siècle plus tard et vont jusqu'à l'Indus. C'est à se dire l'importance que ce monde nouveau nous apporte. Il nous apporte du nouveau au point de vue religieux, puisque les conversions vont être très nombreuses. Ils nous apportent du nouveau au point de vue culturel, puisque la langue arabe, langue divine dans laquelle le Coran a été révélé, s'impose à toutes ces populations. Les successeurs de Mahomet portent le nom de calife. Ce califat, après avoir vécu en Arabie, s'installe à Damas et un siècle plus tard, Bagdad est fondé. C'est surtout de Bagdad dont je vais vous parler, car c'est de Bagdad que va rayonner toute la civilisation musulmane qui nous étonne encore aujourd'hui. Prenons le point de vue scientifique, nous sommes étonnés d'apprendre que les musulmans, avec leurs observatoires, observatoires sans lunettes de Bagdad, ils nous ont légué des catalogues d'étoiles tellement complets que la plupart des noms d'étoiles en français sont calqués sur l'arabe. Ils ont traduit à ce moment-là tous les auteurs grecs, philosophes, scientifiques, médecins, et ont passé du premier coup à l'avant-garde de la civilisation du monde. C'est tellement vrai qu'on ne saurait dire que sans les Arabes, la renaissance européenne n'aurait pas eu lieu. Mais il est de fait, c'est que par le truchement de l'Espagne, nous avons connu les textes grecs par des traductions de l'arabe avant leur découverte dans les textes eux-mêmes dans la renaissance. Par conséquent, voilà déjà un point de vue considérable pour l'histoire du progrès culturel de l'humanité. Au point de vue littéraire, évidemment, l'influence est moins grande parce que ces textes n'ont pas été publiés. Mais maintenant que nous les connaissons, nous nous rendons compte, en poésie par exemple, C'est que tous les domaines de la poésie que nous croyons avoir été inventés par nous, la poésie basique, les poèmes de chasse, les poèmes du désespoir même, existent chez les Arabes et fleurissent à Bagdad et plus tard en Syrie et beaucoup en Espagne. Eh bien, une grande polémique s'est faite sur l'origine des poésies de notre Badeur. On ne peut pas encore conclure d'une façon absolue, mais la plupart des écrivains européens pensent que les thèmes de l'amour courtois sont nés en arabe avant de naître en poésie provençale. Il y a donc eu une influence du monde arabe sur le monde européen, influence incontestable ? Influence incontestable au point de vue médical, au point de vue scientifique, au point de vue philosophique et au point de vue de la culture en général. Un détail amusant, si vous voulez, il me revient qu'un médecin espagnol traite la cataracte par suction. Ça a été inventé par un médecin arabe il y a plus de dix siècles. Vous voyez par conséquent que leur influence a été considérable. Est-ce que vous traitez, M. Gasson-Viette, est-ce que vous traitez dans cette étude de la spécificité culturelle de chaque pays musulman ? À ce moment, c'est-à-dire au XIVe siècle, à la fin du XIVe siècle, évidemment, les pays de langue arabe se sont peu à peu dissociés de l'Empire califiant, avant même la chute de Bagdad. Autrement dit, nous trouverons une civilisation espagnole qui va être très curieuse dès le XIe siècle, en le sens qu'elle commencera à créer une sorte de nationalisme interreligieux, et que, contrairement à ce qu'on peut croire, la littérature, tout au moins, est areligieuse. En ce sens que les chrétiens et les arabophones écrivent l'arabe et le latin, et le roman, presque les uns et les autres. Alors, nous allons avoir, là, une civilisation hors de pair, qui va nous donner, en philosophie, un homme comme un verre en Hesse, et, en poésie, un nombre considérable de poètes, de poètes de l'amour courtois, notamment. M. le professeur, dans ce bilan, vous consacrez un chapitre à l'âge d'or des bibliothèques arabes. Les musulmans ont eu des bibliothèques très nombreuses, un peu partout, et cela s'explique du fait curieux qu'un prisonnier chinois, pris à une bataille de l'Asie centrale en 750, a enseigné aux musulmans la fabrication du papier. Nous avons une usine de papier à Bagdad dès le VIIIe siècle, et nous en retrouvons en Espagne 50 ans plus tard. Par conséquent, le siècle du papier, comme on pourrait appeler le VIIIe et IXe siècle, a diminué le prix des pièces sur lesquelles on écrivait. C'est-à-dire où le papyrus, où le parchemin, qui tout est triché. Et à ce moment-là, est née l'augmentation du nombre des manuscrits. Nous avons à Bagdad des bibliothèques considérables. Nous en aurons bientôt au Caire, et bien entendu en Espagne. Par conséquent, il y a eu un âge d'or des bibliothèques. Même les grands écrivains gagnaient leur vie. Il y a un grand historien qui avoue qu'il copie du matin au soir, en dehors de ses travaux, pour gagner sa vie. Monsieur Gasson-Viette, peut-on vous demander quelles sont vos conclusions ? Les conclusions pour cette époque sont à la fois optimistes et mélancoliques. Optimistes parce que le bilan à faire, d'après le passé, est remarquable. Mélancoliques, évidemment, je sais comment va se dérouler l'histoire après la fin du XIVe siècle. Mais nous finissons sur une note d'angoisse, en ce sens que la disparition du califat de Bagdad, qu'à l'époque on pourrait qualifier de disparition de l'islam, car le conquérant mongol est encore bouddhiste, pourtant n'a rien causé à la civilisation musulmane, notamment à la civilisation artistique, car nous allons voir se traiter au Caire l'Empire des Mamluks, nous allons voir prospérer l'Empire ottoman, et je n'ai pas besoin de parler de la civilisation des Châtepers, des Céphévides, qui seront les maîtres d'un âge d'or.